On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 du Let's Play sur Resident Evil HD. Donc on va reprendre là où on s'était arrêté à l'épisode 1, très logiquement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je m'étais mis dans une petite salle un petit peu reposante, une salle avec une ambiance plutôt accueillante, pour que Jill puisse se reposer. Parce que bon, après toutes ces aventures de zombies, de ci, de ça, après avoir perdu son collègue Chris, une fois que Wesker a disparu et que Barry est reparti à ses petites affaires, et bien on se retrouve tout seul. Donc du coup, je me suis dit on va laisser le personnage se reposer. Et voilà, on se retrouve au même endroit que la dernière fois, là où on s'était arrêté. Et si j'ai bon souvenir, on avait donc ce problème avec cette clé du manoir. Je ne savais plus du tout à quoi elle servait. Et il fallait qu'on trouve exactement la même clé pour pouvoir désactiver le piège avec l'armure qui veut nous bousiller. Je vais regarder ce qu'on avait caché, je ne me souviens plus. Qu'est-ce qu'on avait caché ? Oui, le joyau aussi. C'est peut-être plus, après, mieux réflexion, c'est peut-être mieux que je le garde avec moi. Parce que je pense qu'il doit activer quelque chose aussi, logiquement, très logiquement, ça doit être ça. On va peut-être... Est-ce qu'on va rester équipé avec le fusil de chasse ? Je ne suis pas sûr. On va déjà combiner ça. Hop, on recharge notre arme principale. On va équiper le pistolet. Parce que, de toute façon, comme je vous l'ai dit, je ne compte pas vraiment défoirier tout ce qui va arriver, tout ce qui va bouger. Je pense que là, ça va être mieux de garder son petit flingue. Et si, j'ai bon souvenir, il y avait un zombie qu'on a buté la dernière fois. Il a l'air d'être encore mort, c'est bon, on va passer vite au cas où il se relève. Parce que ça aussi, c'est leur faculté première de se relever. Et on va essayer de se souvenir. J'ai plus aucun souvenir de rien du tout. Là, je sais juste qu'il y a un zombie, je ne sais pas où il est. On va essayer de passer là. C'est verrouillé. L'emblème d'une armure est gravé sur la serrure. Et moi, c'est quoi déjà, celle que j'ai ? La clé du manoir, il y a quoi ? Examiné. Ok, il y a une épée, c'est bien ça. Donc, je pense qu'il faut que je trouve la porte qui me dira quand j'essaierai d'ouvrir. La clé avec l'épée. Une connerie comme ça, à mon avis, ça doit être ça. Je vous avoue que là, je n'ai plus du tout de souvenirs. En tant que dans l'épisode 1, je savais à peu près où il fallait que j'aille et ce que je devais faire. Ah, les plantes rouges. Alors, les plantes rouges, ça je vous le dis, pour ceux qui l'ignorent, c'est des plantes qui vont me permettre de restaurer ma vie. Mais surtout aussi, quand je suis empoisonné par un zombie ou par un autre ennemi du jeu, d'enlever le poison, tout simplement. Parce que si on se soigne, mais qu'on a toujours le poison, on finit par mourir. Donc, ce qui aurait été cool, c'est que je puisse la prendre. Et mon inventaire est complet. Donc, pour l'instant, je ne peux pas la prendre. Mais au moins, je saurais qu'ici, il y en a. Donc, je suis dans quelle pièce, là ? Ok, manoir 2F. Je saurais qu'ici, il y en a. Si vraiment, je suis en galère de chez une galère, je saurais qu'il y en a par ici. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à voir dans cette pièce. Eh, mais c'est la carte du manoir, ça. Une cheminée sans feu, ouais, mais au-dessus. Bon, de toute façon, je l'ai déjà, la carte. C'est verrouillé. Et l'emblème d'un casque est gravé sur la serrage. Bon, super. En fait, la moitié des portes du jeu, je ne peux pas les ouvrir tout de suite. Donc, j'espère que je vais trouver rapidement cette clé déjà de l'armure. Je crois que ça fait deux portes qu'on voit avec la clé de l'armure. Et on va être obligé d'aller vers le zombie. Je crois qu'il y a un zombie là-bas, de ce que j'ai entendu tout à l'heure. Est-ce qu'il est collé au mur ? Oui, ça sure était sûr. Je ne l'attendais pas si près. Alors, attendez. Ce qu'on va faire. Ça me fait chier. Je n'ai pas beaucoup de balles. Mais là, je n'ai pas envie de me faire lutter. Donc, ce que je vais faire. Je vais le mettre à terre. Hop. Et on se casse. Bon, je vous le dis. Ça, c'est clair. Il n'est pas mort. On le sait. Est-ce qu'on peut passer par là ? Il n'y a pas de poignet sur la porte. Vous ne pouvez pas passer. Tant mieux. Parce que ça, c'est le coup. Je rentre. Je ressors. Et il est là. Vous avez déverrouillé la porte. Ok. Donc, où est-ce que ça va nous mener, ça ? Parce que là, je ne visualise pas du tout. Est-ce qu'on est déjà passé par là ? Oh non. Là, je la sens mal. Oh putain. Ouais, je la sens super mal. Ouais, ouais. On ne va pas attendre qu'il vienne. Hop, hop, hop. C'est verrouillé. L'emblème d'une armure est gravée sur le cercle. Décidément, la clé de l'armure, elle va ouvrir pas mal de portes. Il faut que je me barre vite là. C'est verrouillé. L'emblème d'une armure est gravée. C'est incroyable. Putain de clé avec une armure. Vous avez utilisé la clé du manoir. Voilà, enfin. Vous voyez, je ne me souvenais pas. Je n'ai même pas ce qu'il y a derrière la porte. De toute façon, je le sens mal. Il commence à essayer d'ouvrir les portes. A mon avis, c'est là que... Ça va se corser. Il est de retour, lui. Jill. Tu as des bonnes nouvelles ? J'étais toujours vivante, je suis quand même pour quelque chose. Et puis surtout, Marie, forcément, si vous ne nous avez pas sauvé avec le piège, on se serait fait écraser. Bon, c'est pas mal. Il tape la discute tranquille. Ciao, à plus. On se voit plus tard. On se fait une bouffe, il y a moyen, je pense, dans le manoir. Et moi, je ne suis carrément pas plus avancé. Alors, je sais que j'ai cette clé qui m'a permis d'ouvrir la porte. D'ailleurs, je l'ai toujours, c'est très étrange. Mais bon, ce n'est pas grave. Le joyau. Et les amis, désolé de vous le dire, mais je suis complètement perdu. Je ne sais pas du tout où il faut que j'aille. On va aller voir en dessous. Je crois qu'il y a une porte en dessous, là. Au dernier étage. Au sous-sol, même, dirons-nous. Parce que là, c'est le rez-de-chaussée. Je crois que par là, j'ai vraiment du mal à me diriger. Je crois qu'il y a une porte, ici. Une grille. Qu'est-ce qu'il me dit, là ? Je me demande ce qu'il y a de l'autre côté de la porte. Moi aussi, je ne m'en souviens pas. Je n'ai pas vraiment envie de savoir. Des marques octogonales sur la droite et la gauche de la porte. Ça, ça sent le truc à mettre dedans pour ouvrir la porte. Mais vu le bruit qu'il y a eu, je n'ai pas trop envie de savoir. En plus, je ne me souviens carrément pas. C'est quoi, cette porte-là ? C'est verrouillé. L'emblème d'un casque qui est gravé sur la sœur. Entre casque et armure, on n'est pas super servi. Et c'était verrouillé de quoi, la dernière fois ? Vous vous souvenez ? Il y avait quoi, là-bas, au fond ? Il faut qu'on aille voir juste. En plus, je n'ai pas de mémoire. Moi, ça, c'est vraiment un truc qui va nous poser problème. Dans ce let's play. Ça, je sais qu'on l'a ouverte avec la première clé qu'on a eue. Ah oui, ça, c'est le fameux couloir où la vitre a s'est pété, là, la dernière fois. Ok. Et au bout de ce couloir, il y avait quoi, déjà ? Putain, je vous garantis. Si vous faites des survival aurore du style Resident Evil, franchement, je ne sais pas, manger, là, le poisson, avant, j'en sais rien, mais travaillez votre mémoire. Parce que moi, c'est quoi ça ? Vous avez utilisé le crochet de serraillé. Eh bien, voilà. Bon, ce n'est pas le truc qui va servir beaucoup dans le jeu, le crochet de serraillé. Mais bon, là, en l'occurrence, ça m'a bien servi. Oh, putain. On l'entendait. Oh, non, putain, c'est des chiens, putain. J'espère qu'ils vont rester dehors. Ah oui, super, là, il y a plein de trucs. Bon, il y a plein de trucs, mais je ne peux plus rien transporter, c'est super malin. Vous ne pouvez plus porter d'objet. Bah oui, je sais bien. Ah, fait chier, putain. En plus, il y a le clébard, là. Bon, il faut que je me casse. Je crois qu'il faut que je retourne au coffre, putain. Oh, non. Soit j'arrive à trouver où il faut qu'on aille, soit il faut que je retourne au coffre pour poser des choses. Par exemple, le ruban-encreur, ça ne sert à rien d'en avoir toujours un sur soi. Parce que, comme vous l'avez vu dans le premier épisode, il y a plein de moments où je vais rester sans sauvegarder. C'était pas la porte du piège, ça ? C'était quoi, ça ? En plus, je confonds tout. Ah oui, non, ça, c'était la fameuse salle de bain avec l'autre qui prenait un bain, là. La fameuse salle de bain dans laquelle on a vomi la dernière fois. Ah, putain, je suis complètement perdu, c'est génial. Qu'est-ce que j'ai visité, moi, déjà ? Machine à écrire coffre. Ouais. Bon, super. Sacha, j'ai oublié qu'ils indiquaient les machines à écrire sur le poids. Je crois que c'était là le piège. Vous ne pouvez pas rebrousser le chemin, là, il faut forcément. Forcément. Donc, ça aussi, ça va faire partie de la stratégie que vous avez adoptée en jouant à ce jeu, c'est de faire attention à ne pas avoir trop de choses dans l'inventaire. Vous ne devez pas en avoir non plus pas assez, parce que vous verrez que des fois, vous poserez des choses dans les coffres et vous rendrez cool que vous en avez besoin trois minutes après. C'est un peu débile, d'ailleurs. Ah, bah, parfait. Parfait, parfait. Bon, alors, toi, je vais faire un peu de ménage dans ce coffre. Désolé de vous armer dans cette salle de sauvegarde si apaisante. Alors, on va faire ça vite fait. Qu'est-ce que je vais y laisser ? Mon ruban ancra, déjà, je vais le laisser. De toute façon, il faudra que je revienne ici pour sauvegarder. Le joyau, je suis obligé de le garder. Le spray, je vais le laisser. Je ne pense pas me faire attaquer d'ici là. Ça me fait deux emplacements disponibles. La clé, il faut que je la garde. Je ne sais pas du tout à quoi il sert à prendre. Je crois que je ne peux pas me vider plus. On parle d'inventaire. Calmez-vous. Et donc, qu'il faut que je retourne. Putain, c'était bien. Là, je viens de là. Parce que j'ai de l'engrais. Mais attends, je ne sais plus où il faut que j'aille. Même si j'arrive à prendre le sac d'engrais que j'ai vu tout à l'heure. Putain, il y a toujours le connard. Oh, il n'est pas. Mais là, le problème, c'est que tu bloques le passage, mon petit verre. Tiens, viens. Poufou, les skivres. Vous avez vu, c'était skivre. Attends, j'ai caché ma mission en tout épingle. Mais bon, après, sinon, c'est des poignards que je gâche. Et ça, des poignards, par contre. Il faut vraiment que je les garde pour les moments où il y aura les Crimson Head, par exemple. Les zombies rouges dont je vous ai parlé la dernière fois. C'est ouf, ça, déjà. Putain, en plus, c'est vraiment bien fait. Parce que, même avec une carte, et le fait que je l'ai déjà fait le jeu, je me perds à chaque fois dans ce manoir. C'est un truc de ouf. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est du bureau, ça. Ah, il y a un truc qui brille. Un journal ouvert. Les pages sont vierges. Non, mais moi, je veux le truc qui brille, moi. Briquet. On va le garder. Je ne sais pas vraiment à quoi ça sert. Je ne me souviens plus du tout, mais... Un briquet, ça peut toujours servir. Putain. Oh, putain. Bon, ben, j'ai niqué un poignard. Super, je ne savais pas que je ressortirais par ici. Eh, tu es censé crever quand je te marre, toi, bien. Putain, je ne sais pas du tout. Il faut que j'aille. Je suis normal, la santé, c'est bon. Bon, alors là, les gars, on est perdus. Faut que j'aille où, là ? La moitié des portes, elles sont bloquées. Je ne peux pas les atteindre. Il faudrait que j'aille où, là, il faudrait que je retourne dans le hall. Ouais, c'est bon, allez, c'est parti. Il faudrait que je retourne par là. Putain, mais qu'est-ce que je dois faire avec le joyau et la clé, là ? Ouvrir, tout de même. Ah, je dirais que c'est quoi, ça ? C'est verrouillé. L'emblème de la famille Spencer est gravé sur la poignée de la porte. Bon, je ne sais pas, c'est qui, Spencer ? Oh, putain ! En plus, je me disais dans ma tête, je suis sûr qu'il allait y avoir un putain de zombie, ici, là. Oh, super, très intelligent. Putain, autant que je me jette dans sa gueule direct, alors, attendez, je vais m'équiper, le mec qui n'a plus de munitions, n'importe quoi. Ça, c'est quand je stretch, je fais n'importe quoi. J'espère que c'est le bon chemin, parce que, là, putain, il y a un zombie, donc ça, c'est super. J'ai niqué deux poignères sur le même zombie. Bon. Alors, bon signe, nouvel endroit, mauvais signe, je suis dehors, et je crois que dehors, il y a des chiens. Putain, les... Crevards de chiens, là, si... Eh, mais si, là, si les chiens, ils arrivent, je suis mort. J'ai plus de munitions de pompe, là. Oh, putain, l'enculé, j'en étais sûr ! Putain, je vais me faire buter. Allez, casse-moi. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Comment on arme, déjà ? Comme ça ? Oh, putain, je vais me faire buter. Ah, là, c'est possible que je me fasse buter, là, je vous le dis, clairement, putain, il y a... C'est méchant, il y a dehors, là. Il faut que je me soigne d'abord, parce que, là, elle est danger, tu m'étonnes. Oh, en plus, il me laisse pas le temps tirer, c'est... Bon. Je crois que, là, on va pas faire le... Allez, casse-toi, 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 casse-toi. Oh, que part d'art. Oh, putain. Dès que je vais appuyer sur X, il va me... Il va me buter. Euh, putain. Bon, alors, faut que j'appuie sur X, faut que je me retourne vite fait. Et faut que je le bute avec un vieux pistolet tout pourri, là. Cours, 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 cours. Ah, non, c'est bon. Bon, je tire, je le vois pas, mais je tire. Oh, putain, la chatte que je viens d'avoir. Et je crois que c'est là qu'il faut que j'utilise cette merde. Ah, non, carrément. Putain. Il y a quelque chose d'inscrit dans la pierre. Le profanateur du cercueil maudit. Oh, putain, il m'a mis à l'avant dans deux secondes. Faut que je retourne... Faut que je retourne chercher des soins. Et je crois que ça m'a mis la puce à l'oreille. Il parle de profanateur de tombe ou je sais pas quoi. Je sais pas si vous vous souvenez dans l'épisode 1, quand j'ai récupéré le grimoire. Dans le genre de tombe ou je sais pas quoi, là. Il y avait un cercueil en haut qui est descendu sur lequel j'ai pris le grimoire. Faudrait que je vais y retourner voir. Putain, si il y a un démon, je vais me faire... Ah, un zombie, je vais me faire défoncer. Je vais retourner voir dans la crypte, à mon avis, ça doit être lié à la crypte. Putain, j'ai plus de munitions et des zombies partout. Alors, attendez, ce que je retiens rien de ce que je fais. Ouais. Allez, allez. Faut que je me casse vite fait, bien fait d'ici. Faut que j'aille chercher des soins, le spread, secours, comme ça au moins je me remets d'aplomb. Oh, putain, vite, il faut que je cours, je cours, je cours, je cours. Oh, putain, je m'en souviens de ça. Oh, je vais crever, c'est sûr que je vais crever. Oh, putain, c'était sûr. Oh, là, 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 c'est pareil. Bon, c'est bien. Épisode 2, 17 minutes de jeu, première mort. C'est la première du long série, ça, je vous le dis, c'est sûr et certain. Putain, il m'a niqué l'enculé, là. Putain, en plus, j'ai pas sauvegardé depuis le début. Qu'est-ce qu'on a fait, là, dans celui-là ? Bon, ça va. Voilà. Vous voyez pourquoi sauvegarder dans ce jeu-là, c'est super important. Parce que quand il vous arrive ça et que vraiment vous avez fait des trucs de fou, vous avez juste envie de prendre une balle et de vous la mettre dans la tronche. Bon, on va reprendre exactement au même endroit. Ça va nous permettre déjà, au moins, je sais que... Je sais où il faut aller, déjà, je gagne du temps. C'est aussi comme ça qu'on progresse. Putain, il m'a buté, enfoiré. Les chiens, c'est ceux que je déteste le plus. Les chiens et les hunters. Les hunters, je vais pas vous spoiler, vous verrez plus tard dans l'aventure ce que c'est. Vous allez vite comprendre que je les aime pas. Ouais, je m'aurai pas de peur. Donc, là, au moins, j'ai tout comme tout à l'heure. Donc, ça, c'est nickel. Je vais reprendre le... Je vais quand même prendre le joyau avec moi parce que dans le... Comment dire ? Dans la tombe, là-bas. Je sais pas si je vais en avoir besoin. Au niveau d'enregistrement, là, on est déjà à une vingtaine de minutes. Je vous avais dit que les épisodes dureraient 20 minutes. Je pense que ça sera peut-être un peu plus parce que 20 minutes, dans ce genre de jeu, ça fait pas... Bah, on n'avance pas beaucoup. Oui, ça, il nous l'a fait tout à l'heure. Donc, c'est... Donc, du coup, ça sera sûrement des vidéos d'un peu plus de 20 minutes. On s'en fout, on fait ce qu'on peut. On verra. Des fois, ça sera rien. Des fois, ça sera plus. Là, en l'occurrence, je suis bien armé. Je peux affronter... Les clés-barres. Parce que, putain, je le sais, mais en plus, en revenant dans ce couloir, ils allaient me buter. Mais je me souvenais pas que c'était cette porte-là. Bon. Allez, vas-y, viens. Viens. Vas-y. Faut le bug. L'armement, il est dans l'arbre. Allez, putain, là, on va pas dire de gros noms, mais on le pense. Allez, vite, vite. Ah, mais forcément, l'un des noms. Allez, crève tout seul. Oh, putain. Oulala, il m'a mis à la mort, putain. Voilà, il est là, le truc. Ah oui, les poignards marchent quand il me saute dessus. C'est bon, ça. Bah, crève tout seul. Tiens, c'est une clé, pardon. En plus, j'aime pas les chiens. Les chiens comme ça. Et si je fais triomphe pour les rapports, ça n'aurait pas fonctionner. Je vous avais dit qu'il y aurait plus d'action dans les épisodes. On a même pas deux heures de gameplay et je suis en train de me chier dessus, c'est cool. Donc, pour aller dehors, comment j'ai fait ? Attends, le mec, il oublie tout. Encore Barry. Ah oui, je suis con, c'est la même cinématique qu'on a eu tout à l'heure, mais je suis mort, ça recommence tout. On devrait s'assurer notre route d'escalier. Il doit y avoir une porte de l'arrière. Ok, alors, on va se couper de nouveau. See you later. Ciao. Mais moi, il m'arrive ça que des chiens. J'ai mon collègue, mais jamais de ma vie, je lui dis qu'on ne se voit plus, mais tu es malade ou quoi, tu restes avec moi. Ça, c'est clair, honnête. Bon, allez, on va aller voir dans cette tombe, j'espère que c'est le bon indice. Parce qu'après, là où on a eu le chien, tout à l'heure, le premier chien, une forme à mettre. Il faut que je trouve un objet à mettre. Vous verrez, dans ce jeu-là, c'est que ça. Trouver des objets, les mettre au bon endroit. Ah, je n'avais pas vu, ça. Oh, putain, le con. Ah, ouais, forcément, il y a un truc à prendre, mais c'est verrouillé. C'est glauque, quand même. De toute façon, c'est le seul endroit qui correspondra avec ce qu'on a lu tout à l'heure, là. Profanateur. Profanateur de tombe, il y avait marqué, je ne sais pas quoi. Tiens, 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 qu'est-ce que t'as à me dire, là. Une statue de pierre avec des trous à la place des yeux. Ok. Une statue de pierre avec des trous à la place des yeux du nez et de la bouche. Là, lui, il a la totale. Bon, il va y avoir la bouche, tout, non ? Une statue de pierre avec un trou à la place du nez. Il va y avoir que le nez, ok. Et toi ? Une statue de pierre avec un trou à la place de la bouche. Ok. L'inscription suivante est gravée. Oeil pour oeil, dent pour dent. Ok. Mais c'est le cercueil qui a... Mais comment je fais déjà pour le dessiner ? Cercueil, là, putain. Les flammes montent de plus en plus haut, ce n'est qu'une question de secondes avant qu'elles ne vous atteignent. Qu'est-ce qu'il y a ? Définitivement, je vous le dis, on est complètement paumé, là. Je ne sais pas du tout où il faut que j'aille ce que je dois faire. Et pour oeil, d'en prendre, je ne peux pas l'utiliser. Putain, j'étais persuadé. Je repars, super. J'adore, on ne repart, brunouille, les amis. On a fait tout ça pour rien. On s'est fait crever tout à l'heure pour rien, parce que c'est en allant-là qu'on s'est fait crever. Mais où est-ce que je peux aller, putain ? Eh bien, j'avais oublié ça. C'est quoi, ça ? Oh, putain, c'est des cartouches pour mon fusil. Je vais devoir me sacrifier, je vais devoir sacrifier un soin pour rien, putain. Ah là, je suis obligé, il y a des cartouches pour mon fusil, vous avez vu comment c'est puissant. Ah oui. Bon, il y en a 6, mais c'est mieux que rien. Ah oui, c'est le seul truc à prendre ou il y a autre chose ? Ouais. Bon, c'est déjà bien, ok. De ce côté-là, on ne peut pas passer, c'est pas ce que je me disais. L'autre, là, la grille à côté, elle était fermée depuis l'autre côté, donc ça ne sert à rien. Là, il n'y a rien. Donc là, statue qu'on a cassée dans l'épisode 1 qui m'a donné ce putain de joyau. Où est-ce que je pourrais le mettre, ce joyau ? Putain, je ne me souviens pas qu'il y a un endroit où je peux le mettre. Bon, on va aller de l'autre côté du manoir. Là, j'ai fait surtout le côté droit. Le côté S, pardon. On va aller voir par là. Ah, je crois qu'au-dessus de la cheminée, il y a un truc. Ah, si je me souviens, là, je crois qu'il y a un bouclier à attraper sur le dessus de la cheminée, ici. Ah, mais je ne peux plus... Putain, je n'ai plus de place, ça s'il fait chier. Je crois que ce bouclier-là, on peut le prendre, normalement. Vous ne pouvez plus porter d'objet. Ah, putain. Bon, je fais quoi ? Est-ce que je me sépare de mon spray de premier secours ? Bon, allez, j'espère que je n'ai pas le regretté. Donc, lui, je peux l'observer peut-être. L'examiner. Non, tu n'as rien ? Oh, genre, rien d'inhabituel. Bon, ça veut dire que je vais pouvoir te mettre quelque part. Putain, ça fait trois objets. Une clé, un joyau et un bouclier. Je ne sais pas où ils vont. Je ne me souviens plus du tout de ce que je dois faire. En plus, il y a des ongles partout. Allez, hop, on va essayer de visiter. Oh, putain, l'enculé, au dernier. Bon, vas-y, viens. Approche-toi, je vais te crever. Tombe par terre, juste. Merci. Non, c'est pas grave, j'ai gâché deux balles, mais c'est verrouillé. L'emblème d'une armure, quand je vais trouver la clé avec l'armure, je vais être refait. Je vais pouvoir faire tout ce que je veux. Il y a un ascenseur, vous pouvez accéder depuis cet étage, ok. Il faut que je me casse vite, putain. J'aime pas quand je descends, quand j'entends des monstres comme ça, là. Clé du manoir, eh ben voilà. Est-ce que ce ne serait pas le calendre de la chaudière, ou je ne sais pas quoi, là ? Je crois que c'est là qu'il y a la planche, je crois. Attendez, parce que petit à petit, le jeu me revient à l'esprit. Enfin, ce qu'on doit y faire. Non, ce n'est pas ça. Attendez, on va visiter, est-ce que je me précipite, moi, forcément. Est-ce qu'il y a des choses à... Déjà, il y a un poignard, un poignard, un poignard. Allez, je suis... Un poignard à récupérer. Ça, c'est bon. Des cartouches. Parfait. Enfin, munitions, pardon. Appelons un char-in-chat. Ouais, il y a un autre, c'est quoi ça ? Ah, il y a quelque chose, ici. La porte est verrouillée depuis l'autre côté. Putain, mais ça, c'est un truc de... Toutes les portes sont verrouillées depuis l'autre côté. Là, lui, je sens qu'il va se lever, ou une connerie, comme ça. L'alimentation a l'air d'être coupée. Oh, t'es sérieuse, là ? Bon, bah c'est bien, il faut que je remette l'alimentation, maintenant. Des asticots grouillent dans les plats. J'ai la bête à une petite faim, n'hésite pas. Bon, en fait, je suis venu là pour rien, putain. Ça, ça me fou, là. Bon, bah on va retourner là, alors qu'elles ont... Ça, c'est de la cinématique. À chaque fois, je me gaufre, hein. Normal. Crève ta mère, toi. Me casse vite, moi. Putain, vous avez vu, quand même, ils ont bien l'art de vous foutre les boules, là, putain. Bon, je me casse vite, allez, putain. Bon, au moins, du coup, c'est cool, vu qu'il est rentré, c'est-à-dire qu'il est plus là-bas. Si, c'est le même, c'est un peu aussi, hein. Ah, mais non, c'était pas le même, l'autre, il était chaud, en plus. Ah ouais, putain, enfoiré. Putain, je vais encore niquer des munitions pour rien, là. Je vais essayer de la voir au pistolet. Ouais, allez. Bah bon, on va pas attendre qu'il se relève, parce que... C'est vrai, je crois que vous pouvez pas rentrer, là, c'est ça. Ouais, je pense que ça... Oh, putain, on se casse. Le corps de votre camarade Kenneth, il a l'air d'avoir quelque chose dans la main. Ouais, un magnétoscope super. Bon, on va trouver un magnétoscope. Magnétoscope aux magnétophones, j'ai pas fait gaffe à ce qu'elle a dit. Là, je suis trop concentré sur les zombies, ça, le problème. Ouais, il y a toujours des corbeaux de merde, là. D'habitude, j'aime bien les corbeaux, mais là, on peut pas trop ça. En plus, ils attendent, je sais pas ce qu'ils attendent. Quoi, t'attends quoi, je me fasse crever. Bon, on est pas plus avancé, super. Faut remettre du courant, je sais pas comment on fait, pour l'ascenseur, faut que je trouve... des foules. C'est un véritable casse-tête. Qu'est-ce qu'il y avait pas ? Alors, en haut, il y a le piège, ça va que j'y retourne. Là, il y a le... Oh, il y a le connard, là. Rien de moi, ce zombie, là, dans le miroir. Et là, c'était quoi ? J'ai pas été ici, là. Putain. Est-ce que je peux... Oh, putain. Oh, ça, c'est de l'esquiver. J'ai eu une... Une chance, on peut le dire. Il y a quoi ici ? Putain, c'est quelle porte que j'avais déjà prise ou pas ? La porte est verrouillée depuis l'autre côté. Bon, comme ça, ça règle la situation en deux secondes. Et ça, je me souviens plus ce qu'il y a. On est déjà venus là, la dernière fois, je crois. Oui, très juste. C'est là où on a trouvé la statue. Et cette porte, j'ai... Clé du manoir. Mais voilà, putain. Des fois, c'est des portes. T'es déjà passé 30 fois devant. Mais t'as pas fait attention. Putain, les bras de con, c'est pas là. Ah, je me souviens pas du tout, putain. J'ai carrément zéro souvenir de cet endroit. Oh, putain. Ils m'ont un peu enculé. C'est quoi, ça ? Bon, c'est bien. En fait, je peux projeter toutes les portes comme ça, apparemment. C'est la deuxième, déjà. Donc là, je suis dehors. Ça me fait flipper. J'ai plus de place dans mon inventaire. C'est cool aussi, ça. Putain, elle est dans la merde. Il me dit... Ah, si, les chiens viennent, c'est sûr que je suis mort. Ça, je vous le dis clairement. J'ai même pas envie d'aller voir. Il y a un beau balcon. Jamais de la vie, je vais voir ce qu'il se passe. Déverrouiller la porte. Ouais, d'accord, ok, c'est cool. J'ai déjà été, on s'en fout. Je sais pas, ça doit être des genres de raccourcis ou je sais pas quoi. Il n'y a pas trop envie de perdre longtemps. Donc, on va retourner là-bas. On va essayer de buter l'autre, là. C'est quoi, ça ? Un vitrail, le motif au centre semble représenter une sorcière. C'est cool. C'est super. Alors, le manoir de Resident Evil est à vendre, pour ceux que ça intéresse. C'est une petite maison de campagne. C'est plutôt pas mal. Ça fait pas flipper, lui-jeu. Et puis, tu peux habiter ou en l'état. Il n'y a pas de travaux à faire. Putain, j'espère qu'il... Je sais pas où il... Je crois, je sais pas, il remonte. Oh, putain. Oh, attends, 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 attends. Ils sont deux, là. Ah, réfléchis, réfléchis. Tac, il y a combien de... Ça veut dire que j'ai que cinq putain de trucs. Oh, je vais attaquer au gun. Enfin, je vais le laisser monter, parce qu'avec les plans, c'est pas pratique pour l'attaquer. Juste, il faut que tu tombes. Ah, je tombe. Ça, tu me fais pas chier. L'autre, il dort encore. Oh, je sais pas si c'est celui d'en haut, ou si on en a en bas. Oh, il faut que je me casse. Oh, putain. Eh, ils sont en train... Vous avez vu le nombre d'ennemis qu'il y a, là. C'est pas possible. S'ils se révaient tous, je suis mort. Ça en fait trois en deux mètres. Enfin, heureusement que je joue pas en difficile, les gars. Parce que là, c'est criminel. Ah, bah, voilà. Que demande le peuple ? Une deuxième salle apaisante. Où je suis tranquille. Où je peux sauvegarder. Où je peux poser... Je peux poser des trucs. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Ah, bien, je me souvenais pas aussi, ça. Apparemment, chaque coffre permet d'avoir tous mes objets dans... Enfin, en gros, ce que je mets dans un coffre, je le retrouverai dans un autre coffre, même si c'est pas le même coffre. Je simplifie parce que... Qu'est-ce que je vais mettre ? Toi, je vais te mettre là. Qu'est-ce qu'on va mettre d'autre ? On va juste laisser l'emblème. Ça me fait deux cases. Je pense que c'est largement suffisant. Et comme ça, au moins, on est bien. Et je vais sauvegarder. Je vais sauvegarder tout de suite pour pas faire... Pour pas faire de conneries. Je vais bien sauvegarder. Et puis, je pense qu'on va signer là à la fin de l'épisode 2. Comme ça, il n'est pas trop long. Il n'est pas trop court. Et surtout, c'est bien parce que ça vous a... Comment dire ? Ça vous a mis plusieurs questions en tête. Comme moi, comment je vais faire pour débloquer la statue où il y a le premier chien qui m'a attaqué. Comment je vais réussir à descendre le cercueil dans le genre de stèle, je ne sais pas quoi, un tombe bizarre. Comment je vais faire pour rétablir le courant, pour avoir accès au genre d'ascenseur dans la cuisine. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Enfin, là, voir la suite de là où on est actuellement. Où est-ce que ça va nous mener ? Donc, ouais, je pense qu'on a pas mal de pain sur la planche pour l'épisode 3. Donc, j'ai hâte. J'espère que cet épisode 2 vous aura plu. Parce que moi, ça m'a plus celui-là que le premier. Le premier a posé les bases. C'était un peu long à démarrer. Là, j'ai eu quand même deux, trois petits moments où je n'ai pas fait le fier. Donc, j'espère que ça vous aura plu. On va se retrouver très vite pour l'épisode 3. À très vite. Et merci pour votre soutien. Et merci de me suivre sur ce Let's Play. On s'amuse bien. En tout cas, pour ma part, c'est super. Donc, à très vite. Salut à tous.